Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui il est temps de vous faire le showcase de mon Albedo level 90 Tout le monde parle de gagnant en ce moment, je sais qu'on la voit partout etc Comme vous le savez je n'ai pas poule sur le perso, pourquoi ? Parce que j'avais Albedo Et clairement je ne regrette pas de l'avoir eu Donc il est level 90 aujourd'hui, je l'ai monté pas moins de level 9 au niveau de l'aptitude de la fleur Donc il fait des dégâts lorsqu'il n'est pas sur le terrain Et c'est pour ça que je le trouve excellentissime C'est que lorsqu'il n'est pas sur le terrain, il peut faire énormément de dégâts A peu près du 12 000 toutes les 2 secondes C'est juste incroyable Et du coup je vais vous faire le showcase dans cette vidéo Chose très importante d'ailleurs On sait et on estime que Xiao devrait pointer le bout de son nez bientôt Donc en février, peut-être la prochaine bannière, on l'espère Et je pense qu'Albedo sera un choix de qualité avec lui Parce que peut-être que vous ne le savez pas Mais en gros le gameplay de Xiao repose autour de son ultimate et de ses dash Et cet ultimate tout simplement disparaît lorsque vous changez de personnage Donc Albedo sachant qu'il peut mettre une fleur sur le terrain qui dure pas moins de 30 secondes Et qu'il n'a pas besoin de revenir sur le terrain pour faire les dégâts Je trouve que c'est vraiment un choix de qualité Je pense qu'il va vous étonner Et qu'il a clairement de gros arguments pour que vous l'intégriez à votre team Donc on se retrouve sur le jeu Je vais vous montrer dans un premier temps les aptitudes du perso Donc ses stats, comment je les stuff, les artefacts, etc Ainsi que ses aptitudes Donc le niveau qu'elles ont Parce que c'est très important pour voir les dégâts qu'il va le faire Et pour estimer sa puissance Comme d'hab si vous kiffez n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et l'abonnement C'est ce qui nous permet de grandir sur Youtube Donc merci beaucoup à tous ceux qui participeront Donc Albedo, personnage géo avec une épée à une main Level 90 comme vous voyez ici Que j'ai privilégié au niveau de la défense Comme vous voyez j'ai également 58 de maîtrise élémentaire Et première chose très importante La maîtrise ne sert à rien pour moi sur Albedo Elle va augmenter le niveau des shields que vous allez avoir Lorsque vous allez récupérer la cristallisation Par exemple si vous mettez de l'électro plus du géo On va avoir une petite cristallisation Qui va s'échapper de l'adversaire Si vous la prenez vous aurez un bouclier de l'élément donné Et ce bouclier là il va être plus important si vous avez de la maîtrise Sachant que j'ai Zongli Et que je n'ai pas besoin de bouclier supplémentaire La maîtrise élémentaire ne me sert clairement à rien sur Albedo Donc là je vais vous montrer mon stuff Clairement il y a des trucs au niveau des artefacts qui sont améliorés Je vais vous dire lesquels Et j'essaierai de vous donner des conseils pour vous aiguiller un maximum sur le vôtre Au niveau de l'épée On est toujours sur les messagers de l'aube Dès le début j'ai pris l'épée Je vous ai dit que malgré que ça soit une 3 étoiles Je pensais que c'était le meilleur choix pour moi Et je poursuis dans ce sens là Elle est vraiment incroyable Pourquoi ? Parce qu'elle va vous donner pas moins de 47% de dégâts critiques Ainsi que 28% de taux de crit Lorsque vos PV sont supérieurs à 90% Alors il y en a beaucoup qui vont me dire Oui mais tu vas souvent passer en dessous des 90% Ce n'est pas mon cas parce qu'Albedo je l'utilise comme support Donc je vais mettre le bouclier de Zongli Je vais mettre Albedo Je vais mettre juste sa fleur et son ultimé Puis je vais rechanger Donc il y a très peu de chances pour qu'il se prenne des dégâts En plus de ça il va être protégé par le bouclier Donc vraiment cette arme est incroyable pour moi On va avoir une attaque de base qui est assez basse 401% Si on va par exemple comparer avec une épée 4 étoiles maxée Ça va être du 510 en attaque de base Donc on perd 110 d'attaque de base Mais il faut savoir que l'attaque de base Sur Albedo support est inutile Et qu'il skate très peu avec l'attaque Dans le sens où il y a une attaque de base Qui est vraiment catastrophique En parlant de ça, au niveau des attributs On va avoir pas moins de 62,9% de taux de critique 141,9% de dégâts critiques Donc assez équilibré, plutôt cool Recharge d'énergie, j'en ai pas besoin Pourquoi ? Parce que vous allez voir que le perso Va générer énormément de particules alimentaires Avec sa fleur Donc pas besoin de recharge d'énergie à ce niveau là Au niveau des bonus de dégâts géants On est à 90,4% Donc le maximum qu'on peut avoir sur le perso avec la coupe On va passer aux artefacts Donc les artefacts Que je vais vous présenter juste ici J'ai fait une panneau fleur Une panneau noble Et géo Pourquoi ? Pour profiter de 20% de dégâts Sur l'ultimate Et en plus de ça de 15% de dégâts géo Donc l'ultimate inflige pas mal de dégâts Pour le coup Je suis à 16 000 dégâts Alors il y en a qui vont me dire C'est pas grand chose Sachant que c'est plus un support Et que son ultimate C'est surtout à récupérer de l'énergie Ainsi qu'à taper en zone C'est plutôt cool Il revient très vite Et il est dispo à chaque fois Je change sur le terrain Donc c'est très bien à ce niveau là Mais vous inquiétez pas Tout ce qui est le test Ça arrive juste après Donc ici On va avoir une fleur Qui va donner du dégâts critique Taux de crit Attaque pour cent Et attaque de balle Alors cette fleur là J'aurais préféré avoir de la défense A la place de l'attaque Pourquoi ? Parce que Albedo Comme vous le savez ou non Sur sa fleur Il va avoir un bonus de dégâts En fonction de sa défense C'est pour ça qu'il faut vraiment Maxer sa défense C'est la meilleure fleur que j'ai eu Avec les runs Et comme vous le savez Les artefacts C'est très très compliqué Donc cette fleur Elle est très bien pour le coup Mais c'est vrai que sur Albedo J'aurais préféré avoir de la défense Mais bon je l'ai prise Parce qu'on a quand même Des dégâts critiques Qui à hauteur de 8% Et 9% de taux de crit Ce qui est quand même pas mal du tout L'attaque pour cent Va servir un peu pour l'ultimate Sachant qu'il ne scale pas En fonction de sa défense Au niveau de la plume On va être sur une plume Qui est de très grande qualité Pour le coup J'aurais pas pu avoir beaucoup mieux Défense plus 17% C'est excellent sur Albedo Dégâts critiques plus 14% Très bon PV plus 9% C'est un peu dommage Le PV Ça ne sert pas énormément Sur le perso Mais pourquoi pas au pire Ils ont augmenté une fois Et le taux de critique à 4% Ce qui est le plus gros roll De taux de critique Pour le premier roll je pense Je ne sais pas s'il a augmenté Je ne crois pas Je crois qu'il était déjà comme ça A la base Donc cette fleur Cette plume pardon Elle est excellente Pour le coup Pour Albedo Il y a tout ce qu'il faut dessus Les PV J'aurais préféré que ça soit De la défense flat Mais c'est pas très grave On sait comment les artefacts C'est dur à drop Donc clairement Cette plume Est de très grande qualité Au niveau du cadran Alors pareil J'ai galéré à drop Il faut savoir que La stade principale Il faut prendre la défense Pour du coup La fleur Donc moi je vous présente Clairement Albedo Qui est support Qu'il faut dissocier Du Albedo DPS principal Que je n'affectionne pas Particulièrement Je pense qu'il a Beaucoup plus de potentiel En support Donc au niveau de la défense On va être du 58,3% Bien sûr Full set 5 étoiles Taux de critique 6,6% Attaque Plus 14% Dégâts critiques Plus 12 Et défense Plus 39 Donc c'est un thème Qui est assez équilibré Pourquoi on a du taux de critique Et du dégâts critiques De base L'attaque pour cent Comme je vous l'ai dit Je ne l'affectionne pas Particulièrement Mais elle va permettre De taper un peu plus fort Sur l'ultimate On a déjà de la défense pour cent Dans la stade principale Donc on ne va pas pouvoir En avoir clairement Sur la stade secondaire Et on a de la défense flat en plus Donc voilà C'est pas mal du tout 39 de défense Ça rajoute un peu Ça rajoute du beurre Dans les épinards On a du taux de critique Dégâts critiques Voilà Pourquoi pas Au niveau de La coupe Donc ça va être La coupe broken set C'est quoi broken set Ça va être le set Comme vous voyez J'ai un set Un artefact Du set colère Du tonnerre Malgré ça Je n'ai pas le bonus de set Parce que je n'ai qu'une pièce Et ça c'est tout à fait normal C'est parce que En combinant mes autres items J'ai déjà Les deux artefacts Qu'il faut pour mes deux sets Donc Le deux pièces Noble Et le deux pièces Géo Donc celui-ci Bonus de dégâts Géo 46,6% Donc le max Qu'on peut avoir Au niveau De l'attaque On va avoir du plus 49 Encore une fois C'est pas ce que je recherche le plus Mais c'est pas grave Sachant que c'est très dur déjà D'avoir une coupe Bonus de dégâts Géo Qui a des Qui a des Des attributs Qui nous Qui nous intéresse Un peu de PV Taux de crit Plus 10% Et ça c'est excellent Taux de critique Plus 10% C'est comme vous savez C'est comme si vous aviez Du 20% de dégâts critique Équivalent à peu près Donc ça c'est excellent Pour le coup Sachant que Comme je vous l'ai dit Déjà c'est dur D'avoir une coupe Géo Et une coupe Géo Avec des bonus Qui nous intéresse Encore moins Donc maîtrise élémentaire un peu Comme je vous l'ai dit Il sert pas à grand chose Mais pas mal du tout Pas mal du tout Sachant que c'est très dur D'avoir ce qu'on veut Alors le masque C'est l'item dont je suis Le moins satisfait Comme vous voyez Défense pour cent Il y en a qui Préfère mettre du dégâts critique Je pense que défense pour cent Avec des tests Est beaucoup mieux pour le coup Donc maîtrise élémentaire Plus 40 Ça c'est net Donc j'aurais préféré Que ça monte les dégâts critiques Auteur de 20% Ça a monté la maîtrise Tant pis Attaque plus 64 L'attaque est montée aussi Trois fois je crois Enfin l'attaque est montée Trois fois La maîtrise élémentaire Une fois Et les dégâts critiques Une fois C'est quand même Assez dommage Sachant que tous ces procs là Auraient pu aller sur les dégâts critiques Et j'aurais pu avoir 35% de dégâts critiques Mais bon PV et dégâts critiques Plus 11% Donc pourquoi j'ai gardé smash Tout simplement Parce qu'il a de l'aide Défense pour cent En stade principal Et là 11% de dégâts critiques J'ai pas pu trouver mieux Et clairement S'il y a un item Que je devrais changer ici Dans ma panneau Ça serait celui-ci Donc Juste pour avoir Un peu plus de dégâts critiques Et avoir peut-être La défense en flat Donc quand je dis flat C'est pas du pourcent C'est de la défense pure Donc au lieu de l'attaque Plus 64 Ça aurait été excellent D'avoir de la défense Plus 64 Donc Avec tout ça Comme vous l'avez vu tout à l'heure On arrive à des taux Qui sont vraiment Très corrects Pour le coup 63% de taux de critique 141% de dégâts critiques Ce qui est très cool Au niveau des constellations On en a aucune Sachant que la première De toute façon pour moi Ne sert pas à grand chose Ça recharge d'énergie Le perso Comme je vous l'ai dit Il n'y a aucun problème là-dessus Et la deuxième Va tout simplement servir A faire beaucoup plus de dégâts Sur l'ultimate Donc au niveau des aptitudes Ce qui est très intéressant On va voir l'escrime level 4 Pourquoi ? Parce que je n'utilise pas L'escrime principal C'est un support On va voir la Genesora solaire Le 29 Donc le sort le plus puissant Pour moi du perso En tant que DPS support Donc comme vous le voyez ici 227% de la défense Durée 30 secondes Et temps de recharge 15 secondes Donc c'est juste Un sort incroyable Et la compétence Qui fait 222% De base De dégâts Donc super cool A ce niveau là Au niveau Transformation en refugio Ça ça va être l'ultimate Donc on va voir du 514% Il est level 6 Alors il faut savoir Que pour monter Il faut avoir des campes De monoceros Qui sont vraiment Galère à drop Sur Tartalia Donc ça se fera au fur et à mesure Mais c'est pas le principal Donc là Il faut bien retenir Que l'ultimate Level 6 Et non pas level 8 Il fait quand même Du 16 000 Alors que Ça augmente quand même De 35% Enfin même 37% Les dégâts de l'ultimate A chaque fois Que vous montez Un level Donc on va avoir Également Le passif Qu'il ne faut pas oublier Donc les germes éphémères Générées par Genèse Aura solaire Infligent 25% De dégâts supplémentaires Lorsque les adversaires Ont moins de 50% Dpv Ici on va avoir Du coup Le deuxième passif Qui est excellent Pour le coup Si vous jouez une team Avec beaucoup de réactions Elementaires Ce qui n'est pas mon cas L'activation de transformation Reflux Géo Confère à tous les personnages De l'équipe A proximité Un bonus de 125 points De maîtrise élémentaire Pendant 10 secondes Ça c'est vraiment ouf Et 10% de chance D'obtenir du coup Le double des produits Lors de la synthèse De matériaux D'élévation d'armes Très bon passif Qui nous fait économiser De la résine Ce qui est vraiment Les passifs Gotcher On va aller tester ça Tout de suite Du coup On a vu la théorie Maintenant on va passer A la pratique Let's go On se retrouve Dans mon petit Donjon fétiche Donc pourquoi ce donjon là Parce que j'aime beaucoup Très calme et très stylé Donc là il faut savoir Qu'on va avoir Le bonus Géo Qui va être à hauteur Du coup De 15% de dégâts supplémentaires Parce qu'on va être Sous bouclier Donc je vais vous montrer Les deux types de dégâts Hop On va mettre ça Donc vous voyez là 4200 crit Hop on va crit Du 11715 Sans être sur le terrain Et ça c'est plutôt très fort Donc hop Voilà Du 11000 encore Sans être sur le terrain Ici on a fait du 10355 Comme vous voyez Il y a un différentiel en fait En fonction du nombre de PV Comme je vous l'ai montré tout à l'heure Avec le passif Donc on a 25% de dégâts En plus Lorsqu'ils ont Moins de 50% De leur vie Donc clairement Ça proc très souvent Comme vous le voyez Comme vous le voyez Ça proc énormément souvent Toutes les deux secondes On gagne quand même 10 à 11k dégâts Ce qui est clairement Pas négligeable Ça rajoute un très gros Burst à la team Donc là je vais vous montrer Tout simplement Ce qu'il va faire Quand il a le bouclier On va mettre la fleur Donc la fleur Les dégâts de la fleur 6000 Hop on tape Ici ça n'a pas crit Et ici si on lâche le critique 12500 On va lâcher le petit ultimate Hop là Qui va pas crit Malheureusement Donc On n'aura pas Les vrais dégâts Sachant que bien sûr 63% de taux de critique Normalement On crit relativement Bien Mais ça c'est pas grave Parce que comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Il va proc plutôt facilement Tout ce qui est Recharge d'énergie Comme vous le voyez Regardez On fait proc Énormément de particules Sur le perso C'est juste fou Vous voyez Hop Encore une particule Et là encore une particule Donc là On a quasiment On a récupéré L'ultimate En fait On a récupéré L'ultimate Seulement en posant Une fleur Et en tapant Voilà Donc c'est assez ouf Quand même Quand je vous ai dit Que la recharge d'énergie Elle était impressionnante Sur le perso C'est pas pour rien Notamment Zongli Qui va avoir Du coup Un grand mal A avoir son ultimate De charger souvent Balbedo Il va venir vraiment Avoir un rôle de support Godshare Sachant qu'il a une construction En plus Qui va venir Rajouter De la recharge d'énergie Et en même temps Entrer en résonance Avec le pilier de Zongli Donc c'est juste Excellent comme combo C'est juste excellent Comme combo Et pour le coup Je suis très content De l'avoir eu Même si au début Je le visais pas spécialement Donc là On va entrer Hop Juste ici On va Lâcher l'ultimate Pour voir combien Il fait de dégâts En crit Donc du 17 000 Comme vous le voyez Assez cool Sachant que c'est full support Pour le coup 11 000 Hop Et avec le passif Allez crit Ah bah non Je suis pas dans la zone Du coup Hop là 12 000 avec le passif Comme vous le voyez Là on a l'ultimate de Bennett On pourra test Les dégâts Avec l'ultimate Ça sera assez cool Je pense Ça sera assez cool Je vais vous montrer Je vais vous montrer aussi Un peu le combo Albedo Zongli Parce que C'est toujours cool De le montrer Donc c'est tout simple Je vais venir avec Albedo Je vais venir apposer La fleur Je vais venir apposer Zongli Avec son petit pied Hop là Et comme vous voyez Les deux entrent en résonance Donc là ça va faire des dégâts Et ça va prendre En même temps Les dégâts de la fleur D'Albedo Regardez Hop là Du 11 700 Là bas Et regardez encore Hop là Voilà Je l'ai tué sans le toucher Donc hop On va aller finir ça tranquillement Hop 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 Et comme vous le voyez La zone elle est vraiment Extrêmement grande Et sa portée De même en fait Regardez la portée Comment elle est grande Je peux vraiment mettre La fleur Très très loin Et ça c'est Un truc qui est vraiment Appréciable pour le coup Donc on va venir mettre maintenant Hop là Bennett On va venir lâcher l'ultimètre Pour voir combien elle fait 28 000 en crit quand même 28 000 en crit Ce qui est quand même Assez ouf Les dégâts ont vraiment été Boostés de fou Avec Bennett Ça fait plaisir Hop là On fait du 12 000 Ah il n'y a plus l'ulti de Bennett Malheureusement Il n'y a plus l'ulti de Bennett J'aurais bien aimé voir Les dégâts que je fais Et bien sûr Les dégâts de chute Que j'oublie souvent De vous montrer Qui sont un peu la base Sur Albedo Hop là Comme vous le voyez là J'ai gardé vraiment Tous mes HP Donc comme je vous disais tout à l'heure Que je gardais tout Ce n'était pas du flan Vraiment Mes HP là sont en max Depuis tout à l'heure Avec Albedo Hop Et on finit ça Donc je pense que c'était Un bon démonstratif Du perso Comme vous le voyez Il gagne énormément de dégâts Quand même Avec Bennett Collé sur les terrains Du 27k Pour un perso full support Qui est défensif de base C'est vraiment énervé C'est surtout la recharge d'énergie Qui va être appréciable Sur l'ultimètre Mais les dégâts sont quand même Pas mal Sachant que la zone Est en cône devant Et c'est plutôt cool A ce niveau là La fleur Que dire Très très gros zone d'impact Toutes les 2 secondes proc Sans rien faire Donc franchement Je pense que c'est un support Vraiment gottière Pour les dégâts On peut juste le mettre Mettre la fleur Et puis voilà Jouer comme d'habitude Avec nos autres persos Faire nos réactions Etc Et puis juste Faire spawn Albedo A la fin des 30 secondes Mais normalement Le combat sera fini Comme vous voyez La zone est extrêmement grande Vous pouvez vous battre Sur une large zone Et clairement Je suis extrêmement satisfait De ce personnage Donc voilà Pour cette petite vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas Le petit pouce bleu Et l'abonnement Pour soutenir la chaîne Ça ferait grandement plaisir On est de plus en plus nombreux Et franchement C'est très motivant Pour travailler les vidéos Et pour vous les proposer Donc un grand merci A vous tous On se retrouve sur Twitch Prochainement Pour un live Peut-être je suis en live actuellement N'hésitez pas à check Dans la description Du lundi au vendredi 19h30 C'est du Genshin Donc on fait de la co-op Plein de choses On s'amuse beaucoup Donc n'hésitez pas à passer Et le week-end On fait des trucs un peu plus sympas Par exemple le dimanche là C'est soirée émission à 20h Vu que c'est le confinement Je sors pas beaucoup Sinon Je vous souhaite Beaucoup de luck Pour vos invocations Une très bonne journée Ou soirée Et à la prochaine Ciao ciao Portez vous bien